What's up you guys, welcome back to my channel, it's your girl Moïka, et aujourd'hui je vous viens avec un autre tuto cheveux. Alors aujourd'hui on va installer une belle perruque de la compagnie hair spell. Pas la première fois que je teste une de leurs perruques, mais c'est la première fois que je teste leur curly unit. Donc comme vous pouvez le voir, énormément de volume sur cette unité, c'est 200 de densité, et j'ai rien fait aux cheveux, donc je les ai pas hydratés ni rien. Et voilà, le derrière et l'épaisseur, mais vous avez vu ça sûrement dans le petit hair show que je vous ai fait au début de la vidéo. D'ailleurs c'est une perruque qui n'est pas collée, elle n'est pas collée du tout, donc je la mets on, je la snap out, and I'm done with it. Donc si vous aimez ce book là, je vous invite à regarder le reste de la vidéo. Voici l'emballage dans lequel vous allez recevoir votre perruque, ainsi qu'un pamphlet d'instructions, une petite pince écrit Kiss dessus, et également il y a des rabais sur les petits pamphlets, donc prenez le temps de bien lire. Et voici la perruque avec laquelle on travaille aujourd'hui. C'est une unité cambodgienne de textures deep curly, donc magnifique boucle, et comme vous pouvez le voir ici, la lace est HD, c'est une lace 5x5 et la longueur est de 24 pouces et de 200 de densité. Donc c'est une perruque qui est magnifique si vous adorez les textures bouclées, et en plus en lace HD c'est encore mieux car vous allez voir, il n'y a rien à faire. Et derrière la perruque également, ils ont mis un système de anti-grip, ce qui veut dire que la perruque ne glissera pas par l'arrière de votre tête si vous la mettez sans la coller, ce que j'adore comme système. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc tout d'abord, je vais venir pousser tous les cheveux à l'arrière et utiliser mon wax stick pour bien plaquer la devanture. Si vous écoutez tous mes tutos cheveux, vous le savez, c'est la technique que je fais pour toutes mes installations. Ensuite, je vais prendre mon hot comb, donc mon peint chauffant, pour venir bien lisser la devanture. Et dans ce cas, étant une perruque glueless, une perruque que je peux mettre sans coller, je vais venir mettre ma mousse de Nairobi. C'est la mousse que j'adore le plus pour venir installer la perruque sans la coller. Je vais venir mettre de la mousse dans toute la devanture et utiliser ma bande pour venir plaquer le tout. Ça va donner une sécurité vraiment, mais vraiment parfaite pour une installation sans colle. Bien sûr, vous n'êtes pas obligés de faire cette étape-là, mais moi j'aime bien la faire parce que je trouve que ça sécurise encore mieux la devanture. Après avoir enlevé la bande élastique, je vais venir couper la la laisse. Bien sûr, si vous êtes débutante et que vous ne saviez pas encore, il faut couper la laisse en mode zigzag. Donc vous allez vraiment en haut, en bas, en haut, en bas. Sinon, il y a les ciseaux qui sont déjà faits en zigzag que vous pouvez utiliser aussi. Là, ça va vous permettre de juste couper la laisse d'une ligne droite et les ciseaux feront le travail pour vous. Ou vous pouvez également utiliser une pince à rasoir qui est très lumineux, donc vous allez pouvoir le limer. Dans mes tutos cheveux, j'utilise différentes choses quand je coupe la laisse. Et vous voyez comment la laisse est blend perfect. Oui, guys, this is HG Lace. Moi, sérieux, j'adore la laisse HG. Je trouve que c'est tellement plus simple au lieu de se casser la tête à devoir tinte la laisse et faire tout le tralala. Ensuite, bien sûr, je vais définir ma raie. J'ai fait ça vraiment rapidement. Et dites-vous que l'installation est limite terminée, là. Elle est terminée. C'est incroyable. Ça a pris quelques secondes. Je vais mettre du concealer sur la raie pour vraiment la définir un peu plus, vu que j'ai pas teint les noeuds de la laisse, parce que c'est pas nécessaire. Comme vous pouvez voir, vraiment, installation sep et rapide. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, le résultat final. Alors, comme toujours, je vous laisse le lien de cette magnifique perruque dans la description, ainsi que le site de la compagnie Hairstpell. Et si jamais j'ai des codes promo, vous le savez déjà, je vous laisse ça aussi en description pour que vous puissiez sauver des sous. N'oubliez surtout pas de like la vidéo et de me laisser en commentaire combien sur 10 que vous avez adoré l'unité sur moi. Et sinon, on se revoit à la prochaine dans une prochaine vidéo.